et bonjour à tous c'est les petits dragons et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur sleigh the spire j'espère que vous allez bien donc on va tester le premier jeu gratuit du ps plus du mois d'avril comme d'habitude comme on fait chaque mois donc là c'est un jeu de cartes rock black donc on va voir ça j'aime bien le jeu de cartes en général elle est là en mode rock black donc je suis curieux de voir ce que c'est j'en ai jamais entendu parler donc j'ai hâte de découvrir ce jeu donc c'est un jeu qui est développé et édité par megacrit je sais pas si on dit megacrit ou megacrit bon c'est sorti le 23 janvier 2019 sur pc le 21 mai 2019 sur playstation 4 et le 6 juin 2019 sur la switch nintendo voilà c'est que sur ces trois super voilà pas de xbox a priori je crois que c'est un jeu qui est kickstarté je veux pas d'être connerie parce que j'ai vu tout le jeu qu'on contribuait donc c'est quelqu'un que des gens qui ont dû qu'ont dû donner donc voilà bon on va voir on va voir ce qu'on regarde c'est pas de sympa donc les regards pour ceux qui savent pas en général c'est quand on meurt quelque chose on doit tout recommencer quoi chaque mort c'est définitive normalement c'est ça donc là je sais pas quand ils vont faire pour un jeu de cartes on va voir comment ça se passe donc bah voilà on va découvrir ça je connais pas du tout les développeurs non plus c'est peut-être leur premier jeu en même temps allez c'est parti alors classique partie à l'aventure gravisser la tour d'accord un nouveau défi disponible chaque jour ok bah on va faire normalement classique ce date faire pv 80 or 80 le seul seul à faire il a vendu son âme pour maîtriser les énergies démoniaque sans ardem à la fin du combat récupérer 6 pv 5 à déverrouiller jusqu'à la prochaine récompense ce date faire c'est quoi c'est un boss j'ai pas du tout joué hein on découvre donc la façon qu'on apprenne un petit peu d'accord donc on doit monter le tout en voilà ok ok on peut sauver un départ marchand trésor repos ennemis ah ouais eh ben n'est pas arrivé ok bah on va commencer là alors terrassez vos ennemis en jouant les cartes de votre main il vous faut de l'énergie pour jouer votre carte d'accord lorsque vous n'en avez plus mettez fin à votre tour ok au début de votre tour vous pêchez de nouvelles cartes et vos points d'énergie se remplissent les points d'énergie joué les cartes défensives pour gagner de l'armure avant qu'un ennemi ne vous attaque ouais l'armure réduit les dégâts infligés par l'attaque suivante mais c'est ce ton pour début de votre tour prochain d'accord un prochain tour pendant votre tour vous pouvez voir ce qu'un ennemi s'apprête à faire au dessus de sa tête ah ouais donc la épée 10 il va m'attaquer à coup d'épée mais c'est quoi 10 c'est un vous attaquer de lui pas de gagner de l'armure ouais ok d'accord bah ça va être sympa ok là il va me faire quoi un caca boule de feu là bloc les dégâts jusqu'au prochain tour à d'accord on a l'accord on a trois cartes qui font la même chose or vulnérabilité les créatures vulnérables subissent 50% des dégâts supplémentaires afflige points dégâts appliqué 2 de vulnérabilité ok c'est pour mettre plus de plus de dégâts au prochain tour frappe afflige 6 points ok on va essayer ça ok donc trois sur trois à gauche c'est peut-être ça les énergies qui disaient ok je peux encore jouer on mette une armure ouais d'accord je peux attaquer plusieurs fois en fait ah oui bah tant que j'ai l'énergie quoi ouais je peux encore faire une fois non mais on va rien faire je pense ou on fait ça alors ça coûte deux d'accord ok bon ça va ça pas l'air trop compliqué pour l'instant tout l'ennemi incantation ok on va faire une magie ce qu'on rituel ah ok il va s'apprêter à m'attaquer avec six de dégâts j'imagine d'accord donc on doit avoir un deck j'imagine pourquoi j'ai plus l'autre carte ah mais ça change à chaque tour notre main je me mets un bouclier et ben on va l'attaquer deux fois hop hop ok nice ah oui ça part tout haut à la poubelle je vois en bas à droite je pense que ça à 6 plus de cartes si vous n'avez plus de cartes à piocher vos cartes défaussées sont placées dans la pioche d'accord ah oui ah mais on n'a pas beaucoup de cartes en fait 5 6 7 8 on a que dix cartes il va m'attaquer là on va mettre ça ah oui ça attaque en plus et en plus il est vulnérable c'est cool ça c'est la meilleure carte quoi ok mon bouclier a bien marché plus 3 de force ah bon pour gagner de la force 1 1 2 ok ça c'est ma c'est ma des fausses d'accord ok il m'a juste on a toujours trois bon on va se mettre un bouclier et on va l'attaquer voilà 12 ou ça va faire mal du coup 7 au moment que j'avais le bouclier regardez c'est ce tombe d'accord donc ah oui c'est un roulement quoi 15 il y a à faire ah ouais est ce qu'on peut mettre deux armures on va voir ah oui on peut cumuler j'en ai 10 maintenant on peut cumuler l'armure intéressant bon ben ça va rien de compliqué voilà ah ouais il vient plus en plus puissant ça va de chaud en fait ah il reste deux pv bah c'est bon ok j'avais pas vu qu'il reste que deux pv des trophées 19 heures potions d'armure ajouter une carte à votre deck alors faut choisir une carte alors même pas mal gagner 8 d'armure piocher une carte c'est pas mal ça en plus ça coûte que 1 gagner 5 d'armure améliorer une carte de votre main pour le reste du combat putain était infliger 20 points de dégâts carnage c'est bien ça aussi ça coûte deux pentes vas-y je prends ça confirmer bah ouais et voilà on a gagné une carte à d'accord on a les trois potions d'armure buvez vous lancez des potions pendant le combat vous gagnez vos potions d'une salle à l'autre d'accord mais aussi des potions et du pognon nice pas mal ça va voir un dur je pense le début il explique bien tout petit à petit je pense donc là il ya point d'interrogation c'est quoi inconnue bon voilà l'inconnu marrant j'avais jamais entendu parler de ce jeu c'est fou la femme en bleu un bras émerge de l'obscurité et vous entraîne dans une petite boutique une fois votre vision ajustée ou dit d'un d'une femme autant pas les également vêtus qui vous indique un mur de potions acheter une potion maintenant dit-elle d'accord c'est magasin on a combien on a on a 118 attend une potion 22 potions 30 3 potions 40 d'accord il ya des promotions quoi on va prendre 3 voilà au potions explosifs 10 dégâts à tous les ennemis mais c'est bien sûr et l'exercice et puis j'ai n'importe quel nombre de cartes de votre main à tous peut jouer toutes les cartes de maman ça veut dire ça va chuter sa médecine de la forge améliorer toutes les cartes dans votre main pour la durée du combat c'est excellent ça aussi améliorer une carrière un plus puissante une carte ne peut être amélioré qu'une fois d'accord d'accord c'était un magasin donc ok à des petites crottes bon ça va être vite réglé ils font mal quand même ils attaquent à 6 7 ans ok on va se mettre un petit bouclier et on va attaquer c'est si ça fait 12 à merde il y aura un pv tac tac ah il avait un bouclier merde j'avais pas vu qu'il avait un bouclier ah c'est ça le machin 3 dégueulasse en bas il y avait un petit bouclier c'est pas grave de toute façon ils font mal comment on utilise des potions d'ailleurs en haut je vois carré c'est peut-être carré c'est quoi c'est mes cartes ça c'est ma pioche on peut voir là on peut voir nos cartes en pioche ça c'est intéressant d'accord ça va vous m'entendez vous mourrez d'accord je peux là je peux prendre mes trucs ok je pense qu'on va gagner pour les boss il aura sûrement des boss alors du coup on va se remettre un bouclier le problème c'est que j'aurai plus le bouclier au prochain tour et ouais là on va dans la merde et là ça fait 20 ça fait un coup on va finir lui je pense voilà et là on va attaquer normal du coup il va prendre que 3 c'est ça ah non il a pris plus j'ai pas tout compris ah il a un bouclier de 3 lui allez je sais pas comment il avait alors j'ai pas fait gaffe ok là il en a plus ok j'ai pris qu'un point ok ok bon bah j'ai compris il a quoi lui stratégique cet ennemi quand vous infligez un effet négatif d'accord eh ben on va ça on va le finir ah non merde bah si hop ah donc j'imagine que si on mord on doit tout recommencer la tour c'est peut-être ça le le roguelike voilà on perd nos cartes ça va être chiant je sais pas si c'est ça piocher trois cartes ok attends je peux pas ah merde en temps on est limité à trois trucs non on ajoute une carte conflit en fait on aura plus en plus de cartes est-ce qu'on peut en enlever aussi ça coûte 0 ça si vous n'avez que des attaques en main non c'est 14 dégâts c'est avec des attaques en main putain contenir infligez 4 4 dégâts et une vérité à tous les ennemis ok ça fait 50 dégâts supplémentaires les 5 d'armure infligez 5 dégâts pas mal ça bon ouais il va falloir que des attaques ça va être chaud on va prendre celui là ah du coup je peux pas ah du coup est-ce que je dois en utiliser une ah ouais merde défaussé non mais on va pas la prendre piocher trois cartes bof ah oui mais je peux pas la prendre ah je suis obligé non mais attends mais ils sont cons quoi attends on est obligé oh putain d'accord donc faut vraiment que j'utilise à chaque combat alors l'élixir on va remettre l'élixir ça l'a un peu pourri ah c'est ça on a que trois trucs ok ok faut pas hésiter à utiliser les potions ouh il a la fort lui 40 on va être dans la caca là on va faire ça là 20 qu'on doit attaquer pour 11 dégâts d'accord c'est bien ça mâchouilleur quoi c'est le mâchouilleur tiens un mâchouilleur prends ça dans la guêle c'est excellent ça trop bien cette carte ok allez quoi autant on utilise une potion là on a gagné 12 d'armure quoi que ça sert à rien parce que j'ai déjà plein d'armure là un fiche 10 c'est cool piocher trois cartes on va faire ça ok ça n'a aucun machin ah ouais du coup on a plus de cartes ça c'est cool 5 d'armure on va faire ça ah c'est sympa j'aime bien 6 6 6 12 ah merde dommage il va attaquer à 7 il va faire que 2 de dégâts alors bon et voilà il lui reste 3 pv sympa et voilà on voit le mâchouilleur ah merde quoi comment c'est qu'il est pas mort là agressif bah tiens tu vas mourir avec ça oui ok 13 heures à une carte alors qu'est-ce qu'on a cri de guerre pêcher une carte pêcher une carte de votre main sur l'eau de la pioche épuisement enchaînement afficher 8 dégâts à tous les ennemis ah c'est pas mal ça virilité gagner 7 d'armure et puis une carte à la tour de votre main non ça va toi franchement ça va pas mal il ya toujours un site de repos avant un boss c'est à dire c'est ça c'est de repos c'est le marchand donc c'est est-ce que what bienvenue oui ah pas acheter des cartes ah pas acheter des cartes c'est d'accord cool ça un père des deux pv infligez 15 dégâts ah c'est pas mal infligez un total de dégâts égale à votre armure actuelle ouais gagner 2 à 2 d'énergie mais du coup t'en utilise une alors ouais bof gagner de deux forces à la fin du tour et perdait d'autres forces alors gagner d'autres forces à la fin du tour perdait de force d'accord s'écrit soldé merde il n'a plus au début de chaque tour gagné deux forces au début de chaque tour force démoniaque ça a l'artiste ça va bien ça ça coûte trop c'est quoi ça retrait de cartes vous retirez une carte de votre deck le coût de ce service augmente de 25 pour le reste de la partie pas très clair quoi boîte à outils au début de chaque combat choisissez une carte incolore parmi trois aléatoires et ajoutez-la à votre main ah oui j'avais pas vu qu'il y avait des couleurs sur les cartes attrape rêve lorsque vous vous reposez vous pouvez ajouter une carte à votre deck bon ouais ticket restaurant quand vous entrez dans une boutique récupérée 15 pv ah ouais mais j'ai pas assez de sous de toute façon de toute façon on a une place on pourrait prendre voilà on pourrait prendre un truc comme ça ah poursuivre incendiaire un figé 20 dégâts allez je prends ça voilà il n'y en a qu'une en plus première placez une carte de votre main sous votre pioche elle coûte elle coûte 0 jusqu'à ce qu'elle ne soit jouée à ce qu'elle soit jouée chrysalide ajoutez trois compétences aléatoires à votre pioche j'ai pas tout compris attention j'ai plus beaucoup de sous non bon on va y envoyer comme ça hop continue ennemis d'élite ah c'est ça le boss ah merde bon bah allez hein on a pas le choix hein un boss métallisation oh putain 109 ah oui effectivement qu'est-ce qu'il fait leader cet ennemi est endormi métabolisation gagne 8 points d'armure à la fin de son tour ah ouais mais il est déjà vite ok ça va être une armure de ouf lui ok on va faire ça mais là bloqué à mer ok oh putain il s'est réveillé ça y est il est dans les pommes il est tour dit on va se mettre on se met une armure quand même ah oui les pv ils reviennent pas faut que je fasse gaffe on va le plier on sait quoi on va le mettre on va faire des dégâts tiens voilà on va le brûler barbecue ok bah si il est tour dit ça va bien 5 points d'armure fixe 5 des dégâts ça c'est pas mal voilà ça et un bouclier ça on a 10 en plus on peut cumuler ça c'est excellent du coup et on peut gagner ça au cas où 10 points dégâts tous les ennemis on regarde au pire on a ça on va c'est comme ça il a pas là bien méchant pour l'instant ce qui est étonnant ça va pas durer je pense ah ouais attaque 18 quand même ok ouais faut qu'on se protège il y a une 2 points d'armure on va boire ça voilà on fait 20 points de dégâts ouais il va attaquer à 18 on va se remettre une armure ouais voilà on s'en prend encore 1 point de dégâts on est bon ok c'est ça problème il m'as plus qu'une position à la con qu'est ce qu'il fait là c'est quoi ce machin contre vous infligez un puissant un puissant effet négatif tiens 5 donne ça ouais on va se remettre un bouclier aussi je pense à me dire on n'a rien pour se régénérer la santé en fait pour l'instant ah si attendez à la fin du combat récupérer 6 pv j'avais pas envie ça relique basique comment j'ai fait ça moi attends ça marche tout seul ou oh putain oh mais attendez qu'il m'a fait ce con dextérité réduit l'armure obtenue par les cartes de 1 oh merde il réduit les attaques de force aussi oh c'est de la merde ça ah ouais c'est tout baissé salut go il va attaquer oh là là faut que je me protège aïe 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 enchaînement est-ce qu'on gagne des pv 55 bah non aïe 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 45 maintenant je gagne pas de pv là attendez on peut peut-être le finir 11 oh je peux pas ok ça va faire mal là aïe 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 c'est bon dans le prochain tour je peux le baiser là il va mettre cher là ouais 31 ça va euh 7 ok c'est bon on l'a eu yes 31 heures tire l'air gueule tire l'air gueule quand vous quand vous montez d'un étage gagnez 12 heures ne fonctionne plus quand vous dépensez de l'or dans une boutique commande d'un étage ouais c'est à dire ah si ça se cumule pourtant les reliques on en a deux les reliques trouvées dans la tour vous accroît un bonus unique qui reste effectué jusqu'à la fin de votre partie ouais donc jusqu'à la mort quoi vous pouvez en retrouver en terrassant des ennemis puissants ou dans le décoff d'accord allez une nouvelle carte ok donc celle-là on l'a déjà affiche 12 de dégâts peut être amélioré à l'infini comment ça amélioré on a une carte qu'on a pas eu encore donner 5 d'armure améliorer une carte de votre main pour le reste du combat c'est pas mal ça aussi c'est pas mal coup boulant ouais mais améliorer ça peut être sympa aussi ah bah c'est ça qu'il peut améliorer disait peut être amélioré à l'infini d'accord donc les deux vont ensemble ah ouais donc il va y avoir des petits combos de cartes hum on va prendre celle-là beaucoup de coin comme ça ok repos ah il y a des repos c'est d'Arsoul ah je devrais me reposer vous récupérez 30% de vos PV max d'accord c'est comme ça qu'on récupère des vies faut trouver des points de repos une carte de votre deck attends est-ce qu'on peut faire les deux ça on sait pas hein faut choisir faut choisir je préfère me reposer hein on va voir ça y est on a récupéré des vies ah ouais c'était ah ouais c'était on fallait choisir ok il y a des choix stratégiques hum ennemi ou point d'interrogation ah on est bientôt au bout eh bah point d'interrogation on va ah un coffre mais non il y a deux coffres oeuf toxique quand vous êtes une carte compétence améliorer la d'accord une carte compétence on va l'améliore direct ok trésor on peut le retourner oh des nunchakus quoi toutes les dix attaques jouées gagner oh pas mal gagner des trucs oh bah non on est catholique maintenant on gagne ok on gagne une énergie toutes les dix attaques ça ça peut être intéressant ça du coup ok ennemi gros tas de caca qu'est-ce que c'est que ça séparation oh putain il va séparer lorsque les pv descendent en dessous de 50% il se sépare en deux slims plus petits avec les pv restants du slim acide G donc lui d'accord ok ok on va le bourrer vu qu'il va pas m'attaquer je pense il va mettre un truc néfaste ok oui on voit à gauche 2 les chouilles affaibli je vous attaque infuge 20% de dégâts en moins pendant deux tours oh la la ah ouais améliorer une carte de votre main ah attend du coup on va faire ça ok donc je peux choisir euh bah genre je vais améliorer celle là ah ouais 21 on passe pas mal carnage plus d'accord ça se met en machin plus tiens il va se séparer en deux là donc bah j'ai rien compris ah si ça y est séparation ah d'accord deux petites merdes à 19 maintenant ok lui il va attaquer on va peut-être attaquer lui avant oh générable c'est qu'on va suivre 50% de dégâts en plus ok bon on va prendre 5 dans la gueule mais bon c'est pas grave aïe ah et puis me finit les chouilles plus un affaibli vous savez tous les 10 ouais on aura 4 alors du coup 21 ouais on va pas ennemi de moins est-ce qu'on le finit là yes on va se mettre un bouclier quand même voilà protection hein il va m'attaquer ce con en plus oh c'est quoi ça j'ai pas compris là ok il y a 5 points d'armure il y a 5 points d'armure il y a une carte on va mettre à celle là on passe à 9 ok il va attaquer à 7 on va se remettre en bouclier pour prendre le risque et on m'aille attaquer à 9 voilà comme ça il me fait 0 dégâts là est-ce qu'on est d'accord ouais c'est ça épuisement je sais pas ce que c'est épuisement là attends il casse jusqu'à la fin du combat englui il m'englui bon bah là concrètement t'es mort et ben voilà c'est pas si compliqué ajouté une carte allez désarmement plus putain il y a une écarpe plus quoi l'élimine perd 3 de force d'épuisement épuisement écarté jusqu'à la fin du combat ça va dire quoi c'est la carte qui est écartée ça veut dire influe 9 de dégâts piocher une carte c'est pas mal ça frappe du pommeau frappe parfaite influe 6 de dégâts influe 9 de dégâts supplémentaires par carte de frappe c'est quoi c'est ça là c'est une carte de frappe ça alors je pense on va prendre ça en plus on pioche une carte ça ça m'a l'air pas mal il y a encore un repos ah ouais récupérer 30% forgeron on va aller forgeron une carte améliorée alors du coup c'est là ça pourrait être sympa carnage on passe à 28 allez on fait ça carnage plus c'est quoi ça marchand alors on va le marchand alors qu'est-ce qu'il nous vend conflit je vois si vous n'avez que des attaques en main ah ouais j'ai vu toutes les cartes de votre main sauf attaque infligez 16 dégâts ouais c'est le dé un principe plus gagné 40 d'armure épicement d'accord et après ces cartes on peut plus la jouer donc c'est ça que ça veut dire je pense envie d'extrait copier une carte attaque au pouvoir dans votre main deux fois ouais quatre compétents d'accord souffle de feu lorsque vous piochez une carte statue ou malédiction infligez 6 dégâts à tous les ennemis ouais ça 10 quand vous appliquez un debuff et un ennemi c'est 5 de dégâts ouais polyvalence plus ajoutez un coller aléatoire à votre main j'aime bien votre coupe de cheveux loul ça ça m'a l'air bien ça 135 40 d'armure quoi c'est à l'accès ah j'avais pas eu voir ça c'est chimique les effets des cartes coûtent augmenter de 2 coûtent quoi x sérieuse de thé commencer le prochain combat avec 2 ok on a passé un oeuf de fusion 20% de vos piumax ah c'est pas de pas mal ça allez on prend ça on a plus de thunes hop faut mieux qu'on dépense le pognon ouais bah c'est plutôt sympa c'est plutôt intéressant ça change tas de ferraille en entrant dans la salle vous entendez un gargou un gargouillis et un grincement métallique devant vous c'est une créature visqueuse car moi j'aime bien trop de ferraille pour son bien au centre de la créature vous captez l'éclat étrange lueur peut-être quelque chose de magique on dirait qu'il vous suffira de tendre le bras par son ouverture pour saisir un trésor cela dit l'acide visage de tranchant risque de vous blesser ah d'accord perdez 3 pv bah ça va alors on va le faire aïe vous ne dites rien d'autre que le mal au cochon une sensation de brûlure c'est pendant que vous avez l'intime conviction qu'il y a une relique ah mais c'est une blague il y a eu 35% de trouver une relique aïe ah ouais merde oh les enfoirés ça y est ok on a quoi j'ai plus de vie attends je récupère un pot de fleurs c'est quoi ça attends il y a un pot de fleurs à côté du nunchaku j'ai pensé quoi oh non des champignons attends attends tous les trottoirs gagné une énergie oh c'est cool ça on dirait que j'en ai qu'une je ne sais pas ah mais la carte elle reste améliorée tout le temps en plus c'est excellent ça qu'est-ce qu'il va me faire on vous applique 2-20 pendant 2 tours ah 2-10 ok bouclier carnail 28 il a sûrement un bouclier ah non ok il m'a vulnérabilité c'est pas grave de toute façon on n'a pas le choix donc ça en non pas la peine 30 tac bouclier tac tac ok affaibli c'est pas grave voilà j'ai des dégâts 18 est-ce que je peux faire 18 10 13 non je peux pas je veux 3 points de dégâts enfin ça voilà ah oui j'ai un solide de plus j'avais pas vu j'avais pas vu que j'avais une énergie de plus ah dommage on peut pas ok j'ai 10 en armure bon ça va pour l'instant c'est pas trop dur je pense parce que c'est la première tour à mon avis ça doit bien se compliquer ok bon bah je crois que t'es mort mec je crois que t'es mort ils sont pas mal mes trucs là potion d'attaque choisis une attaque parmi 3 aléatoires ajoutez à votre main elle coûte jour à ce tour ok ça va pas trop mal ok alors colère influe 6 points 6 dégâts ajoutez une copie de cette carte à votre défausse d'accord ça rajoute une doublure celle-là elle est pas mal celle-là et l'autre coup de boule coup de boule 9 de dégâts placez une carte de votre défausse sur le haut de la pioche bah ça va pas mal ça allez hop prends ça bon on est pas loin de la fin je crois ok on va dormir oui on a plus de vie là 44 on va passer à combien ? 68 ouais c'est mieux bon ça y est c'est le boss voilà on est au bout on va voir ce qu'il se passe oh oui oh il est 240 ça va être chaud qu'est-ce qu'il va me faire alors ? le gardien défensif cet ennemi compte bloquer pendant son tour d'accord il peut bloquer aussi changement de mode après avoir reçu 30 de dégâts passe en mode défensif ouais ouais on était déjà en mode défensif ok on va tenter ça déjà ok on a quoi en potion déjà ? on va prendre PV max 20% de PV max on va peut-être prendre ça 80 ah merde ça m'a remis la vie mais je pensais que ça allait avoir plus de vie moi moi j'ai pas tout compris pas grave ok on va se mettre un bouclier je crois la gueule du gardien quoi chargement exterminé exterminé ok il me fait peur je sais pas ce qu'il me prépare là oh il va attaquer la club la faux 32 ouuuuh ça fait mal ça ok je crois que le jeu commence à se compliquer ah oui 40 d'armure bah oui on prend de ça je suis con on rémuncule plus nickel bah vas-y tu peux attaquer mec pioche une carte ouais on va mettre une carte dans notre main on va faire ça celle-là ah mais c'est quoi ? ah oui ça a pioché deux cartes ça la place ok bah du coup on va l'utiliser ok ça ça pêche automatique ok et ben ouais et ben il a de la vie or furieux ça va faire mal ok bloqué ouais le problème c'est que j'ai plus trop de on va s'en remettre un même deux peut-être et il va faire quoi là contre un puissant négatif d'accord bon on peut le bourrer je pense ça c'est ma meilleure carte oh oh il a changé il passe en bouboule stratégique compte se buffer oh putain il va se buffer ce con on est dans la merde j'espère qu'il récupère pas de la vie mode défensif peau dure ah d'accord ok je crois avoir compris ah bah du coup peau dure on va se mettre des bouclines aussi moi aussi j'ai la peau dure ah ça je vais en arriver tout ok 508 genre là s'il reprend pas de la vis con aïe j'ai plus de bouclier aïe 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 on a des cartes on a plus j'ai deux cartes ok bouclier on a celui là aussi c'est bouclier 8 x 2 oh là c'est quoi ça 8 x 2 bouclier 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 à fond ah j'ai encore deux ah ouais il y a encore deux trucs au dessus de la pioche donc alors qu'est-ce qu'on va se prendre du point de dégâts ça ça me parait mieux pourquoi ça me débloquer ok 146 on est dans la merde on a qu'une protection une armure qui est quasiment double aïe 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 ça fait mal aïe 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 ça se complique et ça c'est quoi déjà une attaque parmi trois aléatoires on va essayer ça là j'ai pas tout compris en fait on va faire des dégâts votre armure non ? on va reprendre ça alors du coup on va peut-être bourrer la protection il va faire quoi là ? la hachette maintenant par 5 dégâts 4 fois oh putain l'enfoiré ok coup de protection ah merde c'est quoi ça ? une carte a amélioré ah oui on va améliorer la défense ouais comme ça on se la met là voilà et on va mettre encore une autre ah quoi que ah je peux plus merde 5 fois 4 ça fait 20 on a pas le choix protection c'est quoi R1 là ? je vois 2 là ah c'est les cartes qui ont dégagé oh merde pourquoi la dégagation c'est bien oh merde ils sont épuisés ma meilleure carte elle est je ne l'ai plus ça c'est pas l'eau par contre oh ça fait mal salaud saligo putain on a que des cartes de merde il faut que je les vire ces cartes là elles sont pourrues il y a les cartes à 6 aïe 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 on est mal on est mal on est mal quoi il devrait pas attaquer là oui il va bloquer 131 intangence putain il a 9 bouclés quoi ok on a 4 4 magie là faut pas faire le con on va déjà faire ça on va plus 2 cartes gagner 5 points d'armée ça ça me paraît super aussi et ça et on va finir il y a une carte pour le reste du combat bah vas-y encore comme ça on améliore celle là face à 12 ok oh putain il va attaquer à 32 ok ça commence à devenir dur là le boss il est venin aïe 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 on est mal aïe 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 j'ai plus de potions j'ai plus rien à boire là en plus on est dans la caca là j'aurais dû faire ça avant vulnérabilité je suis con c'est une armure on est dans la merde 8 points d'égat tous 6 ok ok c'est chaud canon à vapeur oh merde il m'a mis des trucs c'est pas grave il m'a pas envie de vie on a qu'une attaque de mer on est affaibli on est en train de crever quoi oh il va m'attaquer 7x4 oh putain protection à fond yes on a la défense plus oh putain il se remet en bouboule ce con protection attends il va pas attaquer alors non donc on peut l'attaquer là au pur même si 4 c'est pas énorme non protection comme ça c'est plus intéressant 5 ok ah c'est stratégique là en fait il faudra arriver avec des bonnes cartes là au base de fin sinon t'es dans la merde ok on a 4 magie là c'est le moment de c'est pas le moment de faire con ok améliore une carte de notre main on va faire ça ah je peux améliore plusieurs fois la carte merde je me suis fait avoir pas grave cette carte pioche 2 qu'est ce qu'on pioche améliore une carte bah on va faire ça comme ça on améliore celle là voilà et comme ça on se met encore un bouclier 15 parfait en tout cas ça va je pensais que c'est le plus compliqué que ça à comprendre mais ça va c'est assez simpliste à comprendre finalement c'est pas très dur à comprendre pas à jouer là ça commence à être compliqué pour le boss quand même c'est une carte point de dégâts il va m'attaquer encore protection oh p'tain 8 x 2 quoi aïe 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 ah ouais mais cher il reste 90p encore ok 12 points de dégâts ça c'est bien ça pas même si il va m'attaquer faut que je me protège j'ai pas le choix améliorer celle là bah ouais grave voilà comme ça je l'utilise là il y a la stratégie quand même voilà il faut bien améliorer ses cartes ok là on va prendre tarif quoique on a 12 de protection on va prendre un petit peu aïe 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 aï Si on me refait une grosse attaque, on est dans la merde. Ah là, il va attaquer un 32. On est mal. Faut de protection. Aïe, 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 aïe. On est mal. Aïe, 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 aïe. Il y a un 14. Non. Salaud. ah on n'est pas loin 9 4, 8 j'hésite à prendre la protection ou l'attaquer comme un enculé il a 34 c'est pas énorme ah merde ça n'a pas attaqué là quand il y a un boule il ne prend pas de dégâts ou quoi on a fait le con je crois peau dure il a peau dure c'était pour ça il va m'attaquer à 9 protection 8 ok ça c'est super ah si il a pris 27 un VG9 j'aurais peut-être dû faire ça 18 9 9 et 8 16, 17 oh putain il va lui rester un PV je crois attend peut-être pas merde pas assez d'énergie ah oui merde j'avais pas vu zut ça comptait d'eau je savais pas quoi aïe 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 ça va être chaud il lui reste 10 PV et moi il me reste 14 oh putain 11 10 c'est serré 15 de dégâts attend est-ce qu'il prend des dégâts là yes c'est bon 8 PV il me restait on l'a eu attend on a eu chaud ah c'était pas facile il y a 2 de destérité augmente la mure apportée par les cartes ah c'est pour l'armure ça d'accord on prend ah il est pas mal il me plaît ce jeu il me plaît il me plaît brutalité carte pouvoir c'est un peu un pouvoir que l'utiliser les pouvoirs sont des talents passifs il reste efficace qu'à la fin du combat d'accord c'est pas mal ça au début du tour perdre un PV et piocher une carte ah c'est pas terrible en fait ah ça en avait c'est pas mal ça infligé 4 à tous les ennemis soigner au total des dégâts non bloqués soigner du total des dégâts non bloqués ah c'est pas mal ça ça se soigne ah ouais la faucheuse épuisement mais c'est pas grave si ça se soigne c'est cool des cartes qui se soignent c'est toujours bon bah parfait 48 minutes on est bon je fais aussi une relique pierre philosophale gagner une magie au début de chaque tour tous les ennemis commencent avec un de force c'est excellent ça quand vous perdez des PV piocher une carte collier c'était quoi ça collier unique collier d'esclavagiste durant le combat de boss et d'élite gagner une énergie au début de votre tour par contre les émis prennent plus de guet mais attends mais elle est mieux celle-là en fait de chaque tour c'est trop cool ça tous les débuts on va prendre ça mais attends c'est à utiliser ça c'est quoi ah ça se met là-haut on en a pas qu'à des dans ce sarloperie la ville acte 2 d'accord ok on est à l'acte 2 alors attendez il n'y a pas une sorte de carte ah on peut voir les améliorations pas mal ça ouais bah vraiment cool plutôt sympathique je suis vraiment étonné plutôt sympa il faut voir si c'est pas trop répétitif à la langue il faut voir si ça change de décor ou pas là ah ça change de décor d'ennemis c'est cool ouh il y a du monde là ah ouais ah ça peut être sympa à tous les ennemis ça c'est bon ça 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 bim ah je crois qu'ils avaient un bouclier c'est con ouais peut-être qu'il y a lui ah j'en ai 4 ah c'est pour ça j'ai 4 magies maintenant je viens de comprendre là ça y est pourquoi ça fait 3 à l'autre 6 d'accord ouais c'est ça on peut cumuler ah donc à la fin après tu dois avoir des trucs de fou quoi plutôt pas mal quoi ? en volée il reçoit 50% de dégâts en moins ah c'est pour ça que ça faisait 3 à l'autre 6 je l'ai tour du l'autre putain on en a 5 là améliorer une carte à tous les ennemis ah ouais ça c'est super on peut l'améliorer c'est là en plus allez pour l'instant c'est pas la peine on a full PV on va essayer de finir lui là tac allez hop ça dégage allez on laisse une autre pioche tous les ennemis reprendre ça ça c'est pas mal pour eux là du coup vu qu'ils sont plusieurs on va reprendre ça hop ah ouais bah plutôt cool je vais peut-être continuer de mon côté on verra je vais voir oh ils m'ont mis cher putain j'ai pris 20 dans la gueule là tiens oh 28 on est bon bah du coup ah oui j'ai pas assez d'énergie merde je me suis enflammé je crois ouais sympathique sympathique on va me dire dans les commentaires ce que vous en pensez alors ouais tac ouais allez hop ça dégage ah par contre si je meurs il se passe quoi ? si je meurs je recommence plus le début tout début début je sais pas comment ça marche justement faucheuse je crois que c'est le moment ah j'ai pris que 2 PV ah d'accord allez hop il est dans les vaps 4 ah c'est excellent hop et bah on va s'arrêter sur ce bon combat potions de régénération gagner 5 de régénération à la fin de votre tour chaque tour de régénération est diminué de 1 ah putain ça a l'air bien ça oh il est 10+, maintenant 20, 10+, gagner 4 de force à la fin du tour perdre 4 de force d'accord toutes les cartes de votre main sauf attaque par carte épuisée ouais allez on va prendre ça ok bon on va s'arrêter là du coup comment ça se passe là si je quitte on est d'accord qu'il n'y a pas de sauvegarde en vrai pas l'air ouais c'est d'une traite a priori c'est ça les reglacs c'est assez compliqué je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop quand tu meurs tu as tout recommencé alors après est-ce qu'on garde les reliques en haut à gauche là c'est ça qu'il faudrait savoir à mon avis non je pense qu'on ne garde rien du tout je dirais bah je dirais ça en tout cas j'espère que ça vous aura plu voilà donc il est gratuit ce mois-ci donc prenez-le essayez-le si vous voulez et du coup il y a encore deux autres jeux qu'on va tester après voilà je ferai deux autres vidéos découvertes et puis bah voilà en tout cas j'ai bien aimé plutôt sympathique voilà donc voilà je pense que je vais continuer un petit peu je vais voir ça en tout cas bah merci à tous de m'avoir suivi et bah je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et bah portez-vous bien bye bye et bah et bah et bah Sous-titrage ST' 501